Aujourd'hui, on va voir comment récupérer nos SMS supprimés sur notre téléphone. Alors, ça va se passer en deux étapes. La première, on va voir la notion de messages supprimés. Et la deuxième, on va voir comment consulter nos messages supprimés sans même avoir besoin de les restaurer. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il n'est pas possible, que ce soit sur iPhone et même sur Android, de récupérer nos messages supprimés sans avoir au préalable créé une sauvegarde à partir de notre téléphone. Petite explication, dès la conception de ces systèmes, les créateurs ont bien imaginé que ces appareils, donc nos téléphones, seraient échangés avec d'autres personnes et que ce serait tout simplement dramatique si une personne pouvait récupérer les messages de l'ancien propriétaire de son téléphone. Donc, à partir de là, dès leur création, les concepteurs ont introduit un niveau de sécurité spécifique pour éviter ce genre d'incident. Et là où il y a un quipropos, c'est que certaines applications peuvent vous faire croire que vous pouvez les récupérer sans avoir besoin au préalable d'avoir fait une sauvegarde de votre messagerie. Et leur méthode, c'est tout simple, c'est que dès que vous ouvrez l'application après l'avoir installée, celle-ci va vous demander de confirmer les autorisations pour accéder à certaines fonctionnalités et au contenu de votre téléphone. Et à partir de là, sans vous informer, sans vous prévenir, celle-ci va créer une copie de votre messagerie dans un dossier caché sur votre téléphone. Et à partir de là, effectivement, elle va pouvoir récupérer vos messages supprimés, mais seulement après avoir ouvert cette application. Mais je vous garantis que vous ne pourrez pas récupérer les messages supprimés avant l'ouverture de celle-ci. Et on en vient alors à la possibilité de consulter nos SMS supprimés sans avoir besoin de les restaurer. Je vous réfère aux vidéos précédentes concernant la sauvegarde et la restauration d'une messagerie SMS. Et alors, on va prendre la même application pour consulter ces messages. À l'ouverture de celle-ci, vous voyez votre dernière sauvegarde. Il vous suffit d'appuyer ensuite sur « Voir les détails ». Et de là, vous allez avoir accès à l'historique de toutes vos sauvegardes. Il vous suffit alors de rechercher la date que vous souhaitez et de sélectionner cette sauvegarde pour ensuite y voir le contenu et notamment tous les messages qui s'y trouvent et surtout ceux qui auraient pu être supprimés sur votre portable. Et petite fonctionnalité supplémentaire, vous pouvez également les exporter en PDF, notamment si vous avez besoin d'imprimer ces messages. Merci. Merci.